... Madame, Messieurs, bonsoir et bonjour pour ceux qui nous suivent là où il fait encore jour. Nous sommes là pour le tout premier numéro du magazine Art Majeur. Art Majeur qui se veut un magazine qui va mettre en exergue les intelligences congolaises, le savoir congolais, mais surtout le savoir coucher dans des livres, dans des ouvrages. Nous avons le plaisir, grâce effectivement aux autorités des Duc Télévisions, qui est une chaîne d'éducation, qui voudrait asseoir une suite logique de la pensée congolaise fixée vers un avenir beaucoup plus radieux. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau ce jour Maître Pépin Guillaume Mandjolo. On ne vous présente plus Maître, je préférais vous appeler Maître, parce que nous sommes dans un domaine scientifique. Tout à fait. Je pense qu'il fallait peut-être rappeler que vous êtes ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, coopération internationale, mais aussi de la francophonie. Maître, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Je vous présente brièvement. Vous êtes l'auteur d'un livre qui fait parler de lui, en tout cas, depuis qu'il a été mis sur le marché. Vous êtes avocat en tant qu'auteur. Vous avez des essais qui portent sur la philosophie politique. Ce livre explicite les bases philosophiques que l'auteur a précédemment exposées dans sa trilogie. On va en parler. Ma nation, l'homme et la structure, la révolte métaphysique d'un jeune Congolais, ainsi que dans son roman philosophique, Dans les ventres du désespoir. Le livre, c'est Généalogie de l'intellectuel et commodité personnelle. Pour commencer, Maître, qu'est-ce que vous réprochiez à l'intellectuel congolais, d'abord ? Je ne rapproche rien de spécial, si ce n'est d'abord de pouvoir évaluer ce qui est intellectuel. Le problème, c'est que les mots sont galvaudés. Et j'étais en pâture, on dirait même, pour paraphraser quelqu'un, en pâture au chien. Aujourd'hui, tout le monde prétend être intellectuel sur les simples fondements qu'il a été à l'école, qu'il a appris à lire et à écrire, et que par conséquent, le fait de se trouver dans un bureau en train de travailler avec son stylo, il est intellectuel. Non, ce n'est pas ça être intellectuel, malheureusement. Et un ministre français n'aurait pas de prétention de dire qu'il est intellectuel s'il ne l'est pas réellement. Un intellectuel, au niveau, puisque nous sommes un peu dans les reflets de ce qu'on voit au niveau de la France, même si on doit revenir chez nous par rapport au scorie de notre histoire, là, les sages, ce n'est pas tout le monde. Les sages, c'est celui qui a, par des mécanismes et des procédures particulières, appris à pouvoir comprendre comment fonctionne la société, donner des pistes et solutions aux problèmes de la société, et mettre en perspective l'universel, et tout ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, contrer l'universel, comment pouvoir, comment les gérer. C'est ça notre sage, depuis la nuit des temps. Alors, l'intellectuel, c'est celui aussi qui fait la même démarche, qui consiste à pouvoir, dans une société, évaluer les travers, proposer des pistes et des solutions, proposer des pistes et des solutions, et ça, c'est fait par écrit, pas de manière orale, tout ça, c'est pas l'art oratoire qui fait des vous intellectuels, c'est la production intellectuelle, la production sur papier, au fait, du savoir sur papier, la production de l'intelligence, pour être plus précis, et de la modification, les éléments qui permettent de pouvoir modifier la structuration sociale, mettre en perspective, proposer des solutions, y compris quand ça ne va pas. Un exemple simple. On a eu, nous sommes un pays du dialogue, sans cesse. Alors, j'ai lancé ce qu'on appelle les ajustements raisonnables, qu'on retrouve dans un des textes que j'ai écrits, qui consiste en ceci, et nous sommes dans une période où c'est nécessaire, que, en RDC, comme dans la plupart des pays, mais surtout en RDC, chaque personne prétend avoir raison. Il est vrai que, dans les grandes discussions, tout le monde peut avoir raison, et personne n'a tort. Très bien. Mais puisque tout le monde a raison, on fait comment ? On dit, voilà, moi j'ai raison, partant du point A jusqu'au point Z. Mais je consens pouvoir céder une part de ma raison, pour commencer à discuter. Donc j'ajuste, j'irrogne une part de ma raison, pour laisser l'autre aussi rogner la sienne. Dès lors que j'ai dit, voilà, voyez-vous, j'arrive ici, je suis Kassaïen, j'aimais les Kassaïs des côtés, par rapport au quota Kassaïen que je sollicite, maintenant parlons d'abord RDC. Donc j'ai erogné la part de ma vérité, de ma demande. De votre côté aussi, vous dites, voilà, moi je suis du maniema, ok d'accord, je vais aussi erogner. C'est cette capacité à pouvoir produire des concepts clés de la modification sociale en termes de discussion, voire à Bermas, qui propose une communauté juridique de discussion, c'est ça, au fait, un intellectuel. Ce n'est pas le fait d'avoir été à l'école. C'est un pas, mais ça ne suffit pas pour prétendre se réoler du titre d'intellectuel, malheureusement. Ok, mais parce qu'on parle de la généalogie, donc de l'origine de l'intellectuel. Et si on veut rester dans notre structure congolaise, vous êtes allé identifier ce que vous auriez dû appeler intellectuel à l'époque, c'est-à-dire ces vieux sages dans nos villages qui observaient la situation et arrivaient à proposer des solutions par rapport à la situation. Est-ce qu'ils avaient la raison que vous voulez maintenant mettre en exergue déjà à l'époque s'il fallait les stratifier ? Où sont ces sages-là ? Ont-ils la même valeur intellectuelle que les sages de la Rome antique, de la Grèce antique, ainsi de suite ? Ou bien, bon, ils faillent faire la part des choses ou bien contextualiser les choses ? Les sages africains, qui libèrent sur l'humanité, est le point de part de la sagesse. C'est les sages africains. Les autres sont les produits de l'Afrique. Tous les restes sont produits de l'Afrique. Dès que vous avez intérorisé ces faits-là, c'est pour ça, à chaque fois, j'ai fait un petit rappel précis, mathématique, qui n'est pas négociable. Si, dans la partie S de la RDC, les gens qui faisaient les commerces, pour s'assurer qu'effectivement, dans les discussions, dans les échanges, on avait la garantie que la quantité du poisson que j'ai donné à l'autre permettait d'accéder à tel bien ou tel autre bien en retour. Et pour ce faire, il fallait cocher ça quelque part. Les signes mathématiques sont créés en RDC il y a 20 000 ans de notre ère. Notre ère. Il y a 20 000 ans avant notre ère. D'accord ? Ça s'appelle les osselets ou les bâtons d'Ishango. Point de départ des premiers signes mathématiques. Pour les jeunes gens qui nous suivent, il faut rappeler que la civilisation égyptienne date de plus ou moins 7 à 8 000 ans avant notre ère. Plus ou moins. Mais 20 000 ans, c'est-à-dire 13, 12 ou 13 000 ans avant, en RDC, au niveau de la partie Est, on avait déjà appris à faire des échanges sur base des mathématiques. Donc c'est une sagesse particulière, la plus élevée, qui permet de pouvoir construire une cité, une civilisation, une société. Dès que vous avez les mathématiques, tout s'est fait. Tout ce qui est autour de nous ici, c'est la géométrie et les mathématiques. Mais la base de tous ces mouvements, c'est les premiers signes mathématiques qui aujourd'hui sont intégrés dans les ordis, notamment les tempos, morse et tout le reste. C'est parti, au fait, de cette découverte particulière il y a 20 000 ans en RDC. Donc ce qui fait qu'à votre question, est-ce que notre sagesse est la conséquence de la sagesse des autres ou supérieure aux autres ? Elle est supérieure, mais malheureusement, on ne nous a pas laissé avancer par notre propre mouvement, de notre propre chef. Ça a été interrompu plusieurs fois. Notre candeur, notre absence de volonté de puissance russe très brutale a fait que d'autres pays, d'autres civilisations, d'autres peuples sont venus s'accaparer de ce qui était le nôtre pour s'en approprier. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller rechercher ce qui était à nous, qui est passé par l'Égypte antique, qui est parti vers la Grèce antique, d'autres du côté Asie, sur la Chine antique, sur la Perse antique, ainsi de suite et tout ça, sur l'Inde antique. Tout ça, c'est du matériel, ce sont des matériaux fondamentalement africains avec un point de départ aujourd'hui cristallisé, la RDC à travers le bâton du Chang'o. OK. Alors, on entre maintenant dans le livre, si vous le permettez, M. Pépin, Guillaume Manjodo. Vous parlez des intellectuels qui, fort de leur diplôme, se prévalent d'être des lumières pour la société, mais vous les appelez des usiniers. parce qu'à l'usine, on produit en grand nombre des articles et nous sortons en grand nombre des universités, ainsi de suite. Mais vous les opposez à ceux qui sont faits avec une finesse particulière, les orpailleurs qui travaillent, qui produisent des intelligences fines. Vous les avez cités, les Moudimbe, les Nga, les Kamana. Alors, la grande question, est-ce que vous n'avez pas peur de la puissance qui réside dans les chefs de ces usiniers-là ? Ils sont très puissants, ils sont nombreux, ils sont puissants et vous êtes minorisés. Comment pensez-vous sortir de cette situation qui, du reste, est quand même assez compliquée ? Bon, l'usine, ce n'est pas un mauvais endroit, c'est un bon endroit. C'est-à-dire que ça permet de pouvoir accéder à la formation des pièces nécessaires qui structurent un intellectuel à venir. Mais ça ne suffit pas. On n'est pas intellectuel parce qu'au sortir de l'usine, c'est impossible. Impossible. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre à l'université, première année, deuxième année, et tout ça, il termine, OK, ça ne fait pas des lui intellectuels. Il doit prouver qu'il l'est. Prouver qu'on l'est, c'est à travers des apports multiples, beaucoup de lectures, des propositions par rapport à la gestion de la société, dans un domaine précis, la mise en perspective des problèmes et les solutions qu'on y apporte. C'est-à-dire que vous produisez l'intelligence pour corriger les travers de la société. Et cela recommande quoi ? Des propositions sujénéris, vos propositions à vous, pas les propositions que vous avez trouvées. Si vous êtes répétiteur de ce qui a existé déjà, vous n'êtes pas encore intellectuel. Vous devez produire, vous, une matière qui vous permet de pouvoir dire, voilà, moi j'ai amené l'amélioration dans tel domaine ou dans tel autre. dont l'usine donne la possibilité. Mais vous avez maintenant les artisans qui, dès qu'ils quittent l'usine, ils ne veulent pas aller dans les grandes plateformes où on utilise les gens, ils veulent faire sa petite entreprise artisanale. Je veux transposer ça sur les membres du véhicule par exemple, l'automobile. une Ferrari est faite main. N'est-ce pas ? Oui. Elle est faite main. Elle est plus chère qu'une Mercedes. C'est vrai, oui. N'est-ce pas ? Mais ce sont des usines. Enzo Ferrari et famille ont décidé qu'eux travailleraient main. Tout est cousu main. Rolls Royce au départ, c'est aussi ça. C'est cousu main. Vous avez Ford qui vous produit des millions de véhicules qui vendent extrêmement cher, qui gagnent beaucoup d'argent, mais vous avez des artisans qui travaillent avec leurs petites mains, avec leurs savoirs, avec leur raffinement qui apporte une autre touche spéciale. C'est ça l'intellectuel. Si on doit maintenant transposer dans le monde de la connaissance et du savoir, c'est ça l'intellectuel. C'est ce qui fait que quelqu'un comme Socrate au départ, qui n'est pas grand-chose, pauvre, plébéien, fils des pauvres, père presque inconnu, mère, sage-femme, tout ce qu'il a, c'est les savoirs tirés notamment, entre autres, de son triptyque raison, vertu, bonheur. Que vous aimez tant. Que j'aime énormément. Vous avez quelqu'un que je cite dans ses livres, Épicure, un instituteur basique de Samos. Basique. Ces messieurs, c'est le plus grand, le plus énorme philosophe grec. Plus que Platon. Mais il n'est pas célèbre. Platon, c'est un fils des riches, dans un environnement très riche, qui va récupérer les matières premières chez Socrate, qui les met en musique tout simplement. sa production est socratique. C'est-à-dire, c'est comme un apôtre, l'apôtre Paul ou l'apôtre Marc ou l'apôtre Matthieu, qui répond tout simplement les paroles de Jésus et qui l'imente en musique, il dit, évangile selon, n'est-ce pas ? Alors, ici, vous avez Platon qui fait évangile selon Platon. Texte selon Platon, mais ce sont les textes de Socrate. D'accord ? Oui. Bon. Alors, Épicure, puisque ça, c'est capital, Épicure, c'est institutaire, alors, mais fin, qui passe son temps et c'est le plus célèbre en son temps. Il a très peu des disciples et ses disciples sont malheureux parce qu'ils se disent, tiens, mais vous avez une science tellement belle, mais elle n'est pas accessible à tout le monde, vous ne la donnez pas à tout le monde. Je dis, non, 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 non. sa réponse. J'écris pour un petit nombre et si je n'ai pas ces petits nombres, j'écris pour une personne. Si je n'ai pas une seule personne, j'écris pour moi-même. La version latine est dans le texte. De sorte que, à sa mort, tout ce qu'il a produit comme intelligence, il les cache dans son jardin. Il a laissé 300 livres non publiés que la Grèce a prêts à récupérer. C'est Épicure qui vous dit dans une lettre à Ménécé « La mort n'est rien, c'est l'absence de toute souffrance. N'ayez pas peur. Parce que quand vous êtes mort, vous ne le sentez plus. C'est magnifique. » Et puis, il vous dit aussi « Il n'y a pas d'âge pour philosopher. » Toujours dans la lettre à Ménécé. Lorsqu'on est jeune, on doit se frotter, approcher les plus anciens pour aller chercher leur empirisme, connaître ce qu'ils ont vécu déjà. Ils ont passé des hivers, des étés, des souffrances, des maladies, comme aujourd'hui. On aura à pouvoir relater aux futures générations l'histoire de la Covid. Ils ont à voir relater ça. Mais en même temps, lorsqu'on est vieux, il y a l'actualité. Il y a le numérique, il y a tout ça. Aller vers les jeunes pour apprendre la nouveauté, l'actualité. Ce que produit actuellement la terre, l'environnement. Donc, philosopher, c'est à tout instant. Et dans la gestion de la cité, il faut absolument, absolument, philosopher tout le temps. C'est-à-dire, chercher les éléments clés de sagesse pour gérer la cité. C'est capital. Ok. On rentre maintenant dans l'ouvrage, puisqu'on nous y semble déjà en plein. Je prends un extrait. Je le lis à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous suivent. Vous reprenez Herman S, qui a écrit depuis le 4 mai, je crois, si j'ai bonne mémoire, 1931. Il dit qu'il nous a été rapporté fidèlement que nos détracteurs et nos contradicteurs nous taxent des poètes de la guerre. Nous le répondons avec notre mot cyniquement patricienne que c'est une erreur fatale dépensée ainsi parce que la vérité, nous sommes la guerre, nous sommes la foudre qui s'abat sans tonnerre. Nous sommes les larmes des purifications, d'éradications, des substitutions et des remplacements. Mais c'est depuis 1931, M. le ministre. Jusqu'alors, ça fait quand même longtemps que vous continuez à y croire, mais on n'a pas encore des preuves ou des choses qui se font sur le terrain concrètement. Non, là, c'est pas S. Là, c'est moi. Ah oui, oui. Là, c'est moi. S, c'est avant. Ah oui, avant, oui. Les textes avant. Vous reprenez quand même. Oui. Vous vous fondez sur lui pour continuer. Est-ce dit « Je suis dans un environnement où je ne crois pas qu'il y aura de changement. Je ne crois pas à la politique de ma société. Je ne crois pas à l'actualité. Je ne crois pas à son futur modifié au départ des matériaux actuels. Il est impossible de me changer, de changer ma nature. C'est ce qu'il dit. Je partage cet aspect avec lui. Et moi, pour pouvoir proposer ce que je propose en termes de déflagration et pour passer à un autre monde, c'est là, au fait, les sujets futurs sur lesquels je travaille actuellement, c'est la lutte nouvelle pour aller dans ce sens-là. Parce que la question qui est la vôtre, écoutez, vous en parlez, mais ça n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Oui, justement. On fait comment ? Il faut la lutte nouvelle. Je propose autre chose, la lutte nouvelle. Je donne quelque aperçu de la lutte nouvelle parce que chaque matin, je produis quelques éléments de matines sur la lutte nouvelle. On a fait des révolutions depuis la nuit des temps, y compris en RDC. Il fallait sortir de l'esclavage. Il fallait sortir de la colonisation. On a réussi tout ça sur les fondements de la liberté. Les principes clés qui nous ont donné par Hobbes que l'homme n'est libre de la liberté absolue et qui a été récupéré par ailleurs par Locke de la liberté absolue. Il ne peut qu'en considérer une partie qui est par son consentement. Puisque sinon, c'est l'état de nature. C'est-à-dire que le fait de consentir à donner une partie de ma liberté, c'est parce que j'attends quelque chose d'entour. Alors, je vais accepter d'aller aux élections pour élire des gens qui vont m'accorder la facilité d'avoir des routes. Je paierai l'impôt, il n'y a pas de problème. Ma protection, ma sécurité avec la police et l'armée mais qu'on me laisse libre entreprendre comme je l'entends. Donc, cette liberté-là sur laquelle se fondent ces écrits des Hobbes et des Locke ont fait leur parcours et l'être congolais qui voulait absolument aussi récupérer sa liberté a fait toutes ses luttes pour y accéder. Les luttes pour la liberté. Maintenant, il y a une lutte, c'est une nouvelle que je propose, qui n'a jamais été effectuée et c'est ce qui est déclenché dans ce texte et qui va se poursuivre avec les matines, c'est la promotion de l'intelligence. Vous êtes libre, votre liberté ne trouve à produire des effets que si vous avez la garantie que vous y avez injecté de l'intelligence pour structurer votre société. Quand vous entendez le bruit de tout ce qu'il y a comme différent chez nous, qu'est-elle chez nous, vous sentirez qu'effectivement il y a beaucoup d'intérêts individuels qui sont mis en œuvre mais il manque d'y injecter de l'intelligence pour gérer la société. Quels sont les éléments clés qui font qu'on puisse avancer et passer d'une RDC à l'autre ? Il y a l'absence créante de l'injection de l'intelligence dans notre quotidien, notre savoir. De sorte que tout ce qui nous divise est promu sans cesse. C'est ce qui fait les buzz. Toute la salissure de l'âme humaine congolaise, c'est ce qui est applaudi. Donc que j'explique comment est-ce que je dois transformer les cobalts pour en faire un téléphone, les sites sur lesquels je vais en parler connaîtra sûrement mille vues. Mais que je dise que la femme de M. X qui est peut-être ministre est avec M. Y qui est aussi ministre, tout le monde va courir pour regarder, il y aura 2, 3, 4, 5 millions de vues. Voyez-vous, on a traversé l'idée même que Dieu a fait l'homme à son image. Ce n'est pas ça l'image de Dieu, ça c'est l'image de Satan. La perversion c'est satanique. Être sans cesse dans l'idée de promouvoir ce qui divise les gens, ce qui avilie la race humaine, c'est satanique, c'est méphistophélique. Alors que si, si vous injectez la vraie intelligence, celle de la production, de la transformation, de l'amélioration, si vous amenez des instincts unificateurs, instincts temporisateurs, instincts producteurs, instincts promulgés, vous n'êtes pas écoutés. Maintenant, c'est pour ça que j'essaie de faire un effort particulier pour m'adresser à la jeunesse, pour dire, nous, notre génération, arbres tordus, penchés, complètement, dépouillés, toute substance vitale pour la cité, nous devons évacuer pour laisser à la jeunesse une autre façon de faire. Mais on vous offre quoi ? il faut leur donner les clés pour accéder à ça. Les clés sont l'intelligence et la production de l'intelligence et rien d'autre. Vous ne pouvez pas être un pays de Dieu parce que, finalement, Dieu est un Congolais, j'insiste, il l'est, effectivement, puisqu'il n'est pas pensable que nous soyons le seul pays au monde qui ait tous les tableaux de Mendeleïev, qui ait les plus grandes rivières, les plus belles forêts, qui ne soient pas en mesure de transformer la moindre richesse. Il y a un problème et qui continue à faire les trocs 60 ans après son indépendance et 20 060 ans après le bateau du Chango. Donc, depuis le bateau du Chango, on n'a plus rien fait. Nos ancêtres, il y a 20 000 ans, étaient capables avec l'ingéniosité culturelle des quêtes du savoir et ont produit quelque chose de magnifique. Nous, les descendants, 20 000 ans plus tard, incapables de produire la moindre chose, mais spécialisés dans les discours dans l'animosité, dans les attaques, dans les tumultes. Les tumultes, comme nous explique Cicéron dans un texte extraordinaire, les philippiques, parmi les philippiques, puisqu'il y en a plusieurs où ils s'attaquent aux uns aux autres au niveau ou les Catalina, notamment, il dit il n'y a pas pire que les tumultes. En fait, c'est l'équivalent à la guerre civile. Il dit mais il n'y a pas de guerre parce qu'il n'y a pas des règles. Et la RDS a connu ça. 1998 jusqu'en 2003-2004. Vous vous souvenez encore ? Oui. Ça s'appelle les tumultes. Donc nous sommes là pour la promotion des tumultes et jamais pour la promotion de l'intelligence. Si jamais on se mettait d'accord pour promouvoir l'intelligence, on passera à autre chose. D'où la lutte nouvelle. Et voilà pourquoi vous dites quelque part à la page 44, vous dites ces acceptations confortables d'appellation d'intellectuels pour tous alors que cette noble nomenclature ne doit être réservée qu'aux seuls orpailleurs de la vérité. Un fin travail parce qu'un orpailleur de la vérité qui nécessite beaucoup de municile, patience, mais jusqu'à quand ? Vous l'avez expliqué. Mais qu'est-ce que vous réprochez aux intellectuels congolais lorsque quelque part vous parlez de 12 millions de morts qui ont été couchés dans des ouvrages comme du sang sur des liens et ainsi de suite. Vous voulez que les intellectuels congolais fassent quoi ? Vous attendez quoi d'eux ? Par rapport à cette triste réalité ? Oui mais le problème c'est que là où on ne s'entend pas monsieur Zahinda c'est que vous accordez les titres d'intellectuels à ceux que selon mon approche et la grille que j'ai donnée d'évaluation Bon le pseudo intellectuel on préfère le dire ainsi si on doit rester dans l'ouvrage Pourquoi parler de pseudo ? Moi j'ai donné une grille qui fixe les critériums d'accorder ou pas les titres c'est tout on ne peut pas dire pseudo 2-6 pseudo si c'est là on ne l'est on ne l'est pas on n'est pas pseudo quoi que ce soit dans ce cadre là je pense qu'il faut rester cohérent juste avec soi et trancher dans les vifs sans état d'âme nous n'avons pas avancé jusqu'aujourd'hui n'est ce pas ? Comment voulez-vous l'histoire des 12 millions des personnes mutilées massacrées 1885 on établit l'état indépendant du Congo 25 millions d'habitants 1908 12 millions le monde entier a écrit sur tout le monde anglo-saxon aujourd'hui on en parle mais aucune chaire d'histoire en RDC n'en parle ça pose problème aucune chaire d'histoire n'en parle c'est notre histoire c'est pas l'histoire des autres donc vous perdez vos parents vous n'allez même pas sur leur tombe c'est un peu ça aucune chaire d'histoire n'en parle or ce type de génocide c'est le matériau nécessaire pour le ciment et l'alliage des âmes des esprits et des corps d'une nation c'est même pas dans nos chansons on aurait pu fuger ça dans l'hymne national c'est même pas dedans c'est extrêmement grave tout le monde nous regarde mais quel est ce peuple qui n'aime pas conscience de son traumatisme originel tout le monde en parle sauf nous au moment où je parle quand j'ai lancé cette idée il y a presque 15-20 ans on me disait faites attention vous allez mourir on ne vous laissera pas faire à la suite de la mort ou de l'assassinat de George Floyd le monde entier en parle tous les pays sont saisis mais les mangelots basiques de la RDC produits insalubres pour la consommation de l'espace RDC aucun intérêt de toute façon c'est dans les textes c'est là dedans dans ma nation je l'ai sorti en 2007 c'est pas comestible c'est pas un produit qu'on peut mettre dans une table congolaise on mange autre chose ici on mange tout ce qui est qui a des odeurs ocres mais ça on y mange on ne mange pas alors figurez-vous quand vous vous posez cette question là vous vous dites tiens y a-t-il d'historien dans ce pays oui j'ai vu Eli Kambokolo mon aîné pour lequel j'ai beaucoup d'admiration mais qui a officié globalement en France tout le temps en parler faire même des reportages sur Arte et tout ça mais qui de l'enseignement dans nos universités est-ce qu'on nous a empêché de pouvoir enseigner ça c'est-à-dire que c'est dire comment on s'appelle on peut même pas se l'autoriser d'où nous venons c'est interdit au motif qu'on allait frustrer quelques sensibilités internationales c'est dénier y compris la capacité de s'autorégarder les reflets dans ce propre miroir alors comment voulez-vous opérer en considérant que les gens qui n'ont pas fait ça qui n'ont pas fait ce travail là parce qu'il y a un travail à faire à ce niveau là qui ont des diplômes pour les faire ne l'ont pas fait vous le considérez comment c'est le questionnement l'Arménie qui a connu la même situation en a fait un sujet central de sa politique et la France a reconnu les génocides arméniens même une loi est passée en France par rapport à ça Israël n'en parlons pas tout le monde le sait nous avons quasiment la même histoire avec eux c'est à dire histoire humaine avec eux en parlant du Rwanda parce que c'est beaucoup plus récent juste à côté de nous mais dans ces mouvements du Rwanda l'effet collatéraux qui sont beaucoup plus importants que l'effet originaux c'est un RDC oui on a parlé d'entre 800 à 1 million de personnes décimées au Rwanda Tutsi et Hutu modérés en RDC nous sommes partis sur la base de 6 millions ou un peu plus il y a les effets de guerre il y a des massacres et puis il y a les maladies est-ce qu'on enseigne ça ? c'est ça la question comment voulez-vous auréoler d'autant des grâces des gens qui ne font pas leur travail ? non je ne les appelle pas intellectuels en tout cas merci je suis avec vous merci mais je voudrais accuser maître si vous le permettez une certaine passivité vous parlez de Pythagore qui parle de philosophie on lui dit mais c'est quoi un philosophe pour expliquer pour être beaucoup plus simple il dit c'est comme quand vous vous retrouvez dans l'arène d'une part il y a du sang pour ceux qui sont venus pour se battre pour avoir le trophée et ceux-là ils sont d'un autre côté et d'une autre part il y a ceux qui viennent vendre certains produits et le commerce et ça produit de fruits ils ont de l'argent et lui les philosophes ils l'observent vous êtes ces philosophes-là qui observez la situation mais vous semblez être on vous accuse d'être passif c'est une passivité c'est vrai que vous voulez que les jeunes puissent s'armer qu'ils deviennent s'il faille prendre l'expression d'Hippolyte qu'ils deviennent de chats qu'ils soient beaucoup plus réfléchis beaucoup plus à même d'écrire des choses et de les consolider mais vous êtes passif c'est là où je donne plus ou moins raison je peux vous l'avouer quand même sur ce plateau à Freddy Moulomba qui dit bon c'est vrai ça fait quand même un bon bout de temps il faut que nous entrions dans l'arène aussi il faut que l'on l'on bouscule les choses que l'on remballe c'est que lui appelle médiocre et vous êtes contre ça alors moi je n'arrive pas à vous comprendre je voudrais que vous essayiez un peu de m'expliquer est-ce une passivité noncive ou bien c'est juste un sens élevé du savoir et qui vous amène à la raison et puis la vertu va arriver par après et puis nous parviendrons à une vérité Sun Tzu un chinois parle de l'art de la guerre la méthode quong ça s'appelle méthode quong c'est celle de prendre la forme de l'eau jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'on a maîtrisé les paramètres de l'environnement avant de se déverser d'accord c'est dans ce texte ma nation j'ai mis ça à l'époque déjà pour dire nous ne sommes pas encore en mesure de déployer toute la rage qui règne en nous parce qu'on n'a pas les outils nécessaires pour s'affirmer les jours on aura cette capacité particulière qu'on nous offrira la possibilité de déployer cette rage en ce moment là ça sera la guerre la foudre tout ça nous sommes la guerre je suis au gouvernement même s'il ne faut pas que je parle de ça parce que ce n'est pas le lieu je ne suis pas là en tant que ministre je suis là en tant que auteur j'avais rêvé de pouvoir proposer à la république pour la lutte nouvelle d'avoir une plateforme qui aurait accès aux moyens financiers importants pour s'aimer l'intelligence à travers la république puisque c'est ce que je cherche j'ai pu obtenir ça à un conseil des ministres je vais mettre ça en oeuvre très bientôt félicitations ça s'appelle la commission interministérielle de la promotion de l'intelligence pour le développement très bien j'ai soumis au conseil je dis voilà on a un problème c'est qu'on reçoit des bourses qui viennent du monde entier mais des bourses qui ne sont pas en adéquation avec notre plan stratégique de développement nous avons défini notre plan stratégique de développement mais on ne lui donne pas les moyens de pouvoir s'opérer alors qu'est-ce qu'il faudrait faire il faudrait créer des mécanismes pour pouvoir soutenir l'intelligence congolaise à partir de la fin du cycle secondaire et à l'université et pour cela il y a quelques ministères qui doivent se mettre ensemble sous la coupole du ministère de la coopération pour statuer sur les situations de chaque province pas qu'une chose chaque province on a 26 provinces c'est 26 provinces un fonds sera mis en place ce fonds là sera alimenté par une ponction mais légère indolore sur ce qui existe déjà parce qu'on va ajouter sur la bière sur l'alcool sur la cigarette sur les soft drinks donc ce qu'on appelle les boissons sucrées et sur la communication à cela on ajoutera un fonds qui existe déjà au niveau du code minier en faveur de la jeunesse alors les ministères qui sont appelés à participer à cette structure sont les ministères des LSU RG scientifique formation professionnelle jeunesse coordonnée par le ministère de la coopération ces fonds ayant été alimentés chaque année on établira maintenant l'évaluation de chaque province au terme du processus secondaire pour voir quels sont les meilleurs diplômes on ne dit pas meilleurs diplômes c'est du 80% ça c'est les premiers indices la première présomption au terme de cette présomption on va maintenant faire l'évaluation réelle parce que j'ai le malheur d'avoir vécu un truc extraordinaire quand j'étais conseiller à la coopération où j'ai reçu des jeunes gens qui allaient au Canada avec 80% je les répète de nouveau ils ne savaient pas écrire en occurrence ils venaient d'avoir 80% à l'examen d'état des usiniers voyez vous c'est ça l'usine il a coché il a coché il a 80% les hasards des choses il me semble même qu'il a fait les fico-fico-fion bref c'est pour dire à quel point regardez la différence entre un enseignant d'école primaire ou quelqu'un qui s'est arrêté à l'école normale à l'époque belge qui aujourd'hui a peut-être 75 ans 80 ans écouter sa diction regarder son écriture comparer à un universitaire prétendument intellectuel d'aujourd'hui qui a terminé il y a 5 ans 10 ans ou actuellement voyez la différence il n'y a pas photo ça c'est vrai j'ai reçu des correspondances des demandes d'emploi des universitaires mais c'est la calamité et ce sont les mêmes que vous voyez sur le plateau de télévision qui ont des prétentions d'être intellectuels mais quand vous entendez parler la concordance des temps est absente les mots sont mis à l'envers à l'endroit et quand ils sortent un mot un peu judicieux ils appellent ça un gros mot alors qu'un gros mot c'est pas ça voyez vous vous avez comme ça ces imperfections qui sont devenues la norme dans une société qu'il faut absolument amender donc voilà l'outil aujourd'hui que j'ai mis en place au profit de la jeunesse c'est notamment ça et la question substantielle puisque bon je pense avoir sauté ça vous posez la question à vos fameux intellectuels que vous avez appelé tout à l'heure pseudo selon vous si ils ont les uns et les autres puisque bon je parle pas de ceux qui produisent l'intelligence ceux qui ont les prétentions sans avoir produit l'intelligence combien de livres ont-ils lu au terme de 5 ans d'université si seulement ils ont terminé un livre de la première page à la dernière page je suis appelé aujourd'hui à faire des livres des 100 pages pour éviter éviter de torturer les gens parce que 200 pages c'est une souffrance c'est la transpiration c'est les grosses gouttes qui perlent sur les visages parce qu'on n'arrive pas à pouvoir lire ça il faut réduire au grand maximum de sorte à ce que les gens puissent s'intéresser parce que quand c'est trop gros on évite puisqu'on n'a pas l'habitude on n'a pas les réflexes d'accès à la connaissance à travers les livres maintenant on vous répondra il suffit d'aller sur internet c'est comme si sur internet on avait la possibilité d'accéder à la connaissance parfaite et élaborée je voudrais vous avoir sur un sujet vous évoquez une attitude qui est entretenue à la suite d'une servitude à une inculturation forcée qui a conduit à la dépréciation de notre savoir atavique au profit d'une élévation uniquement selon les critériums étrangers quelque part vous êtes même étonné vous dites tiens diantre mais qu'est-ce qui arrive pourquoi on ne voudrait pas rendre des comptes à l'étranger alors que la plupart ont eu l'information là-bas à l'étranger et ainsi de suite alors est-ce que ce n'est pas une manière pour Pépin Guillaume Angiolo de dénoncer c'est vrai de manière intelligente parce que déjà intellectuelle ça j'ai pu l'affirmer est-ce que ce n'est pas une manière à vous de dénoncer ce qu'on appelle l'impérialisme dans le langage courant non je ne prendrai pas les problèmes par ces prismes-là ou par ces manches-là je les prendrai autrement j'ai difficile avec le mot impérialiste impérialisme et tout ça j'ai difficile avec ça parce que je suis des droites je suis conservateur avec l'avantage d'être conservateur chrétien et c'est là en fait qui atténue un peu mon conservatisme assez rugueux je pense que l'homme est un loup pour l'homme et que dans les interactions internationales il faut se mettre à position de loup pas de mouton prétendre que l'autre est impérialiste et me fait du mal c'est dire que je suis tellement faible que je ne me donne pas la capacité d'être aussi loup que lui la suite de tous mes textes prouve qu'effectivement la première démarche si vous injectez de l'intelligence dans les cœurs et les têtes des jeunes Congolais ils seront guéris en termes de production non seulement de savoirs de matériaux y compris de comportements guéris en permanence pourquoi tout le monde a aujourd'hui peur des Etats-Unis c'est sur base de la puissance militaire pourquoi on commence à avoir peur de la Chine aujourd'hui la même chose pourquoi est-ce qu'on a eu peur de l'URSS à l'époque actuellement Russie c'est sur ces fondements là celui qui a la bombe nucléaire est puissant pourquoi on a peur de la Corée du Nord c'est sur ces fondements là donc crier sans cesse se plaindre gindre gémir sans cesse oui tout ça ça veut dire vous vous déniez la qualité d'homme d'être à une table pour discuter face à face alors si vous voulez confirmer votre qualité d'homme il faut produire de l'intelligence et vous armer d'un bouclier capable d'affronter les autres et nous on a tout ce qu'il faut pour le faire vous voulez faire du nucléaire on en a ici à Kipouchi un peu partout c'est disponible il n'y a qu'à transformer il n'y a qu'à ingéter l'intelligence vous voulez monter une armée de 1, 2, 3 millions de jeunes Congolais ils sont disponibles à pouvoir le faire il faut les doter de possibilités de moyens pour pouvoir le faire vous lévez une taxe ou sur la TVA si elle est opérationnelle vous ponctionnez quelque chose pour dire voilà ça ça va servir à l'armée ça vous fera 5, 10 milliards de dollars par an pour l'armée ils sont là ils sont disponibles voyez-vous la volonté de puissance rustre quelqu'un m'a dit ouais mais la volonté de puissance c'est pas forcément ça je dis mais oui mais bon vous savez les gens chacun a une idée au bout d'une phrase de Nietzsche ou de Schopenhauer on pense qu'on a lu les montres comme volonté comme représentation c'est quand même 1400 pages il faut le lire jusqu'au bout pour comprendre si on s'est limité à la première partie on ne sait pas la suite parce que là-dedans il parle aussi d'amour il ne parle pas seulement il parle de la métaphysique d'amour par exemple dans ce texte là qui est un texte fondateur pour Schopenhauer d'ailleurs qui se trouve être les pères d'une nouvelle philosophie à laquelle appartient a appartenu pendant très longtemps Nietzsche le monde comme volonté comme représentation la RDC comme volonté comme puissance comme représentation quelles sont les composantes qui fait de la RDC cette machine implacable il faut décrire ces composantes là et comment on les formule il faut les faire il faut les formuler quand vous avez fini de les formuler en ce moment là la RDC ne sera plus les pays de la périphérie mais sera les pays du centre parce que quand on surveille les bateaux pour voir tous les navires internationaux pour voir s'il y a un bateau qui est en train de transporter du nucléaire pour aller quelque part dans les pays qui sont censés ne pas posséder ça et l'uranium entre parenthèses posséder ça pour transformer en faire des bombes mais la RDC n'a pas besoin de le transporter parce que c'est sur place n'est-ce pas ? oui donc on n'a pas besoin de nous surveiller parce qu'il suffit de pouvoir le faire on a une petite centrale nucléaire ici à l'Uniqin Crène voilà on peut créer malheureusement on n'a pas des centres des recherches appliquées fondamentales parce qu'on n'a pas mis de l'argent là-dedans exactement c'est pas important on n'a pas pensé que c'était pas important il y a une phrase qui m'a particulièrement fait réfléchir vous dites ainsi l'ancien forgeron devenu ingénieur le guérisseur devenu médecin l'ombudsman devenu juge qui participe à la formation des nouveaux apprenants dans leur domaine respectif ont chez nous les prétentions de l'intellectualité bah oui mais avec la Covid-19 justement oui le guérisseur là vous ne trouvez pas qu'il est devenu médecin parce qu'à un moment donné si on doit répondre vous parlez d'Ishango qui est culturel qui revient à des temps immémoriaux mais pendant la Covid-19 je connais des tas de personnes qui ont eu qui auraient eu la vie sauf grâce justement aux guérisseurs s'il fallait que je m'en tienne à ces plantes à ces couvertures que nous mixtions pour que nous ayons une forte résistance vis-à-vis de la maladie et ainsi de suite est-ce que vous ne trouvez pas que bon il peut aussi se dire un tout petit peu qu'il est aussi intellectuel ces guérisseurs là qui aujourd'hui a trouvé de solution non 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 c'est pas ça il fait son métier son métier c'est soit de réparer les voitures soit de réparer les gens c'est son métier il a appris à faire ça d'accord il était à l'école pour apprendre à soigner les gens je peux dire réparer les gens en termes philosophiques réparer les voitures et juger les gens pour les juges mais c'est un métier qu'il a appris à faire ce n'est pas une opération de la transformation de la société en y ajoutant quelque chose au dessus ce n'est pas ça il n'y a pas d'innovation particulière il n'y a pas d'innovation et plus loin j'explique pour la qualité d'intellectuel dans ce domaine technique des techniciens du savoir c'est une appellation qui vient de Sartre il dit voilà un technicien du savoir je reprends Sartre là-dedans existe quelqu'un qui est physicien nucléaire c'est un technicien du savoir c'est pas encore un intellectuel dès lors que on lui dit par son état faites nous une centrale nucléaire pour donner l'électricité il fait il termine quand par hasard on détourne cette centrale son intelligence pour en faire une bombe nucléaire pour détruire donc aller contre l'universel d'accord il s'oppose au détournement de son savoir vers la destruction de l'universel dès qu'il s'oppose il rentre dans la qualité d'intellectuel parce qu'il a innové en disant la destination de mon travail c'est pas celle-là c'est une autre destination de la même façon que Zola devient intellectuel au sens premier du terme quand il s'oppose au jugement de Dreyfus il estime que la justice telle qu'elle a été dite n'a pas respecté l'universel et c'était contre un être qui n'avait rien fait et par conséquent il s'oppose j'accuse si la décision judiciaire était correcte il n'y avait aucune raison que lui puisse venir en appui pour dire j'appui c'est très bien ça ne change rien cette décision mais cette décision ne respecte pas les règles du droit destinées à pouvoir faire du bien à trancher dans le bon sens mais c'est plutôt pour accabler quelqu'un qui n'a rien fait alors quand vous vous révoltez la révolte qu'elle soit métaphysique qu'elle soit de nature comment dirais-je je dirais intellectuelle mais pas vraiment intellectuelle parce que l'intellectuel vient par la suite un refus de travestir l'universel fait des voix en ce moment sur l'acte précis intellectuel vous avez ça avec France Fanon qui est un psychiatre n'est-ce pas mais qui pendant les indépendances démontre qu'on ne peut pas continuer à pouvoir soumettre des peuples qui traversent de la psychiatrie vers le monde intellectuel c'est ça l'acte majeur qui vous fait traverser mais après il faut produire pour expliquer comment vous voulez que les choses s'effacent il faut produire il ne faut pas simplement dénoncer sans produire tout le monde peut dénoncer l'injustice c'est la nature humaine mais ça ne fait pas de vous intellectuel encore faut-il que vous produisiez les solutions de la dénonciation faite et l'amélioration de cette condition là pour en faire autre chose alors là monsieur Zahinda vous accédez dans ces nimb dans l'Olympe des intellectuels ok et c'est comme ça et pas autrement je vous cite des pasteurs que moi je connais les pasteurs sont Kamana Gal Moudimbe je rajoute Pépin Guillaume Mandjoro les pasteurs du savoir vos églises n'ont pas suffisamment d'adeptes alors quelles sont les prophéties ou bien qu'est-ce que vous attendiez à ce à quoi vous attendez pour l'avenir ce serait quoi qu'il y ait simplement une salle remplie des 2000 ou 3000 personnes ou bien que ceux qui vont travailler pour l'universel puissent remplir le stade or là ce sera le paradis la première chose c'est que je ne me mets pas sur la liste je refuse de me mettre sur la liste pour les observateurs ok nous les observateurs si un observateur puisque bon c'est prétentieux de pouvoir se les dire quand madame l'a dit plusieurs fois en disant non tu es tu es tu es intellectuel je pense que attendant que j'atteigne d'abord mon dixième vingtième livre pour l'instant et que je produise encore un peu plus mais il déclare ainsi d'ailleurs on a ici un texte qui sort d'un intellectuel congolais un philosophe qui vit en Belgique qui travaille à l'université de Liège la foi comme horizon pratique lecture critique de la notion du sacré chez Manjolo il a écrit sur moi avec mon image en tête il y a aussi un Belge qui est un professeur d'université qui est un philosophe Eric Canesse qui s'appelle c'est un anversois il est ethnologue et philosophe qui a écrit sur moi un très long texte sur tous les textes que j'ai confectionné il a publié en m'étiquetant de cette terminologie sacrée bon je ne veux pas les contredire mais en même temps je suis très mal à l'aise parce que j'estime que je suis encore un scarabée je n'ai pas encore atteint l'envergure de l'aigle que je souhaiterais être dans le domaine maintenant vous me dites ouais tiens écoutez vous faites un petit nombre tout ça assez ridicule tout ça mais il m'en souvient qu'il y a quelqu'un il y a 2000 ans il était quelque part à Nazareth qui avait réuni quelques pouilleux comme ça ici un pêcheur là un ménusier tout ça ils étaient à 12 autour de lui tout le monde rigole qu'est-ce que c'est que c'est comique il se prend pour ces petits rabbins comiques 2000 ans plus tard c'est le maître absolu de la planète il n'y a pas un seul territoire où on ne parle pas de Jésus Christ de Nazareth fils de Dieu nulle part au monde partout on parle de lui évitons de travailler pour l'instantanéité là maintenant on peut travailler pour le futur ces pays ne s'en sortira pas tant qu'on n'aura pas injecté de l'intelligence dans les coeurs des enfants et dans les vivre ensemble y compris dans les fonctionnements des institutions tant qu'on n'aura pas injecté ça on sera toujours en train de naviguer en tournant en rond aidez-nous faites-ceci plus budgétaire machin tout ça les cours du cobalt a baissé il faut attendre ça pour se remonter ça sera toujours ça la lutte nouvelle vous dit la solution c'est la seule il n'y en a pas deux c'est permettre à l'intelligence d'éclore dans ce pays alors on passe à autre chose on aura une petite souffrance peut-être de 2-3 ans parce qu'on aura consenti beaucoup des moyens dans le domaine on va insulter très bien nous sommes un pays un peuple qui aime beaucoup attaquer mais 3 ans 4 ans 5 ans plus tard cette réforme qualitative pas quantitative je ne vous parle pas des cadres macroéconomiques qui sont des choses assez intéressantes mais qui ne suffisent pas pour pouvoir transformer un pays les pays transformés sur les fondements de la réforme qualitative et que tous les jeunes gens qui sont qui nous regardent attendent qu'on leur accorde l'intelligence de transformation vous avez suivi il y a quelques jours il y a un ingénieur congolais à l'est du pays qui a fabriqué une machine extraordinaire pour pouvoir couver les oeufs couver les oeufs une couveuse extraordinaire c'est à dire c'est quelqu'un qui a compris un peu E égale à MC carré c'est basique les gens n'ont pas pensé à ça mais quand vous avez un peu de raffinement vous faites qu'est-ce qui se passe c'est le temps qui prend l'éclosion des oeufs c'est plus ou moins 2 semaines ou 3 semaines et tout ça mais il réduit les temps sa machine produit ou fait passer l'instant A vers l'instant B qui est censé pouvoir durer un mois sa machine le fait en une journée il a compris ces mécanismes avec des thermostats assez sophistiqués et ça produit et vous dites que ce pays n'a pas de jeunes gens avec des compétences extraordinaires pour produire ça et transformer magistralement ces pays en faire les pays du centre les pays des dieux plutôt que les pays sans cesse de la périphérie de la désolation du viol et tout le reste et de la misère moi j'y crois j'y crois comme j'y crois en Jésus Christ fils des dieux comme ceux qui ont cru en lui en ce moment là comme Pierre qui dans le Nouveau Testament lorsque Jésus pose la question que pensez-vous de moi que dites-vous de moi à tous les apôtres oui bon qu'est-ce qu'on dit de moi on dit que vous êtes un rabbin vous êtes un prophète et tout et bon un autre qui dit oui vous êtes presque comme Élie ainsi de suite et tout Pierre elle est seule à lui dire vous êtes les Christ fils des dieux il dit vous Pierre je bâtirai sur vous mon église ce que vous aurez lié ici bas sera lié là haut ce que vous délierez ici bas sera délié là haut il faut que la Bible nous serve des actions dans ce sens là alors c'est pour ça que je parle des pasteurs c'est la même Bible qui vous dit à la fois ajouter la raison et c'est ça la raison merci beaucoup monsieur le ministre nous aussi nous disons merci à vous d'avoir répondu à cette invitation nous remercions les autorités des Duc Télévisions qui ont cru en une éducation qui va servir l'universel comme on l'a dit nous continuons à être dans la raison la vertu et la vérité qui va peut-être aider la République démocratique du Congo à sortir de ses gouffres merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Duc Télévisions au revoir est-ce que vous ne pensez l'universel on qui va l'universel d'être il s'il 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 a des douleur Sous-titrage ST' 501